Je publierai début janvier 2022 un nouveau roman dont j'espère qu'il plaira au ferré capien et pas seulement. Frédéric Begbedé, le fil rouge de ce soir à l'occasion de la sortie de son livre autobiographique, un barrage contre l'Atlantique qui est séché grassé. On en reparle dans un instant. Filou, eh bien je dirais que j'ai travaillé à un livre pendant le confinement que j'ai écrit en partie ici. J'étais en effet quelque peu confiné chez un barbu, chez une personne barbu, un vanupié. Un vanupié, oui. Il y a deux personnes qui se ressemblent un peu avec des barbes à peu près la même couleur et ma femme hésite toujours pour savoir si c'est l'un ou l'autre, mais elle regarde les pieds. Et quand c'est pieds nus, elle me dit c'est lui. Voilà. Mais oui, donc je publierai début janvier 2022 un nouveau roman dont j'espère qu'il plaira au ferré capien et pas seulement, peut-être aussi à des gens qui... Alors d'ailleurs, comme tu en fais l'annonce, je fais l'annonce que nous allons exceptionnellement faire une rentrée d'hiver, la première, on va tester ça, pour les vacances de février. Très bonne idée. Et j'espère que tu viendras présenter ce livre à ce moment-là. J'étais à la première rentrée littéraire d'Alice d'été, donc maintenant je serai à la première rentrée d'hiver. C'est logique. Merci Frédéric. Vous avez entendu ? Merci. Bravo ! Je suis les fils rouges, quoi. Hop là ! On vous le ressort à chaque fois. Vous étiez derrière la campagne d'un autre candidat à la présidentielle, du communiste Robert Rue en 2002. Aujourd'hui, quand vous regardez le casting, vous dites quoi ? Un autre qui est fashion victime, qui a envie toujours de suivre l'ère du temps, et puis une autre qui est conservatrice, inquiète, un peu parano. En fait, si on ne veut pas avoir de problème, il faut être ni dans les affaires, ni dans la politique. Et donc je pense qu'on est très nombreux à avoir envie qu'il y ait un débat entre ces deux parties de nous-mêmes. Et c'est triste si au deuxième tour, il n'y a que des gens de droite. Vous expliquez à un moment que vous avez compris pourquoi votre père vous décourageait de devenir Dickens, le jour où vous avez découragé votre fille de vouloir faire du cinéma. Oui, en fait, on a peur quand on a un enfant, on a envie de le protéger. J'ai dit, t'es sûr ? Faire du cinéma, ça va être compliqué, c'est dur et tout ça. Au fond, le vrai juge, pour savoir qui est bon et qui est mauvais, c'est la postérité. Il y a un personnage important dans le livre, c'est lui. C'est une figure locale du Cap Ferret, il s'appelle Benoît Barterotte. Vous en faites une sorte de légende, dites-nous pourquoi. Ce n'est pas fréquent dans la vie de rencontrer un personnage de roman, un vrai. Et Benoît, déjà, vous voyez sa tête, sa barbe, encore plus impressionnante que la nôtre. Monsieur Barterotte, vous avez assisté à la première rentrée littéraire de l'année chez Alice Cap Ferret. Il y a eu cinq auteurs qui ont présenté soit des romans, soit des revues philosophiques, etc. Qu'est-ce que vous retiendrez de cette première rentrée littéraire ? Ben, j'ai beaucoup aimé. Tout allait plutôt dans le même sens, mais qui était assez salutaire. Il y avait une réaction salutaire contre un certain pseudo-art moderne qui en réalité était une arnaque de financier et purement spéculative. Et il y avait ce monsieur l'aîné, ou je ne sais pas comment il s'appelait, qui a dit des choses extrêmement saines sur l'emprise de l'État, absolument, surtout aujourd'hui. C'est-à-dire, l'État ne tient plus son rôle, mais en même temps, il est partout. Et on n'est plus dans un pays de liberté, oui, je crois. Effectivement, les deux livres, en fait, finalement, se retrouvent. C'est tout convergé, c'est drôle, c'est un hasard. C'est convergé, c'est un hasard. Mais c'est peut-être l'ère du temps. Peut-être, voilà. Merci beaucoup. Il y en a qui feraient bien de se méfier. Merci à vous, en tous les cas. C'est très, très sympa d'avoir accordé cette première interview à d'autres inférieurs. Merci beaucoup, monsieur Barterot. Et donc, lui, il a mis tout son argent où ? Dans l'océan. Il a jeté des rochers depuis 1985 jusqu'à hier. Il continue de jeter tout le temps des rochers pour éviter l'érosion, c'est ça ? Oui, parce qu'en fait, sinon, sa propriété à l'extrême pointe sud du Cap Ferret, elle serait sous l'eau. Donc, il est obligé de faire ça. Il se défend contre la mer. Et donc, ça m'a donné envie de raconter cette histoire parce que je pense que c'est une métaphore de la condition humaine aujourd'hui. Voilà, on a tellement foutu en l'air l'environnement que maintenant, on va être obligé de se défendre. On sera en train de découvrir le livre « Naissance d'une station » de Vincent Roussel. Ça, c'est l'édition Collector. Une histoire du Cap Ferret. Et ça me passionne, cette histoire. Parce que le Cap Ferret, c'est un endroit qui aurait dû disparaître depuis longtemps. Et s'il est encore là, c'est parce qu'il y a des gens qui se sont battus à la fois pour le défendre et pour le préserver. Et donc, c'est une histoire qui me touche et j'aime beaucoup ce lieu. Parce que j'aime les endroits qui n'auraient pas dû exister. Qui n'auraient pas dû exister. Et il y a aussi tout le sujet, j'en parlais avec M. Cyr, par rapport à son livre sur les contreforts. Et je disais, est-ce qu'on ne pourrait pas faire de l'analogie finalement avec le combat que l'on peut mener et que l'on mène depuis le temps ? Bien sûr, c'est ça. C'est une métaphore de la situation de notre espèce. L'humanité aujourd'hui, elle va devoir se confronter à la nature. On a tellement bousillé l'environnement que maintenant, la planète nous en veut. La planète est fâchée contre nous. Et donc, il va falloir être fort et peut-être se battre pour... Tout simplement pour rester vivant, comme dit Houellebecq. D'accord. Merci beaucoup. C'est simple. Merci beaucoup, Frédéric. Et d'ailleurs, vous écrivez le moment de la disparition humaine est arrivé. Oui. Bon, je suis un habitué des phrases un peu grandiloquentes parfois. À quel âge il faut se calmer ? Jamais, mais il faut essayer d'alterner un petit peu des phases de repos. Donc là, vous êtes en phase calme. Peut-être se battre simplement pour rester vivant, comme dit Houellebecq. J'essaie. Donc, vous allez vous ré-exciter un peu plus tard. J'espère bien. Moi, j'aimerais bien, à 80 ans ou 90 ans, être dans des boîtes de nuit, si ça existe encore. Laisse à vous, elle n'était pas du tout me too. Il y avait du cul partout et des gens à poil qui traînaient dans tous les coins. Quand vous racontez ça, on se dit, ah oui, c'était vraiment une autre époque. Ce mouvement venu d'Amérique qui consiste à protéger les susceptibilités de toutes les victimes possibles de l'univers. Je fais semblant de me dévaluer, mais en fait, on se compare à la Bible. Je me compare à la Bible. Je me compare à Pérec, à Tchékov, à Fitzgerald. Donc, non, non, c'est très, très filou de ma part. C'est bizarre. Dans mon classement, j'ai fait une sorte de top 50. Je commence au cinquantième, je finis au premier. Et plus on arrive dans les quinze, dix premiers, plus ils sont morts. Non, mais cela dit, je n'aime pas les auteurs prétentieux. Et je n'ai jamais aimé ça, que ce soit par écrit ou à l'oral. En fait, je vais vous dire, c'est un peu une arnaque mon livre parce que si vous lisez mon livre, vous avez lu cinquante livres d'un coup. Je crois qu'on n'écrit pas sans les autres. On écrit parce qu'on a beaucoup lu. Et je voudrais maintenant m'adresser à un jeune invité. Il a 13 ans, il s'appelle Frédéric. J'aimerais tout de suite, puisque tu as lu le livre d'André Ruelan, que tu nous donnes ton opinion sur cet ouvrage. Est-ce que c'est de la science-fiction pour toi ? À mon avis, c'est entre la science-fiction et une sorte de fantastique étrange. À mon avis, un auteur de science-fiction a un champ, un terrain d'expression beaucoup plus vaste qu'un autre. Oui, on dirait un vieux critique littéraire du masque et la plume. Je peux échafauder une théorie. Allez-y. Je me dis quand même, c'était des scientifiques. C'était des garçons qui avaient une ambition d'être des savants. Et je me demande s'ils ne se sont pas sacrifiés, s'ils n'ont pas donné leur vie pour dire aux gens, vaccinez-vous. Ça va plaire à Frédéric, c'est un extrait d'alcool. Est-ce que vous pouvez la lire, Frédéric ? J'écoute les bruits de la ville et prisonnier sans horizon. Non, en fait, quand on lit de la poésie, il n'y a pas de raison d'être grandiloquent. Non. Non, non, non. Vous y êtes allé tout seul, là. Oui, non, je sais. Mais c'est parce qu'on est impressionné. C'est impressionnant, Apollinaire. Je ne vois rien qu'un ciel hostile et les murs nus de ma prison. Le jour s'en va, voici que brûle une lampe. Dans la prison, il a vraiment fait la répétition ? Nous sommes seuls dans ma cellule, belle clarté, chère raison. Merci à Frédéric. Un barrage contre l'Atlantique, c'est aux éditions Grasset. Il a un stock ou quoi ? Tu ne peux pas dire ça. Ce serait comme ce que disait l'empereur de Prusse à Mozart. Trop de notes. Tu ne peux pas dire ça. Tu ne peux pas dire ça. Oh !